Hey, seriously ? Seriously ? Seriously ? Il parle pas anglais. On parle. Seriously ? Seriously ? Oh merde ! Oh putain ! Numéro 10, c'est un film qui sort le 26 janvier sur Prime Vidéo et c'est l'histoire d'un mec, un joueur de foot, une star du foot, qui est l'équivalent de Mbappé, qui est partagé, il doit choisir de jouer pour la sélection nationale de la France ou à l'heure du Sénégal. Il y a une nuit pour faire son choix, il y a la pression des deux pays et il doit annoncer son choix le lendemain à 13h au monde entier. C'est l'histoire de ce film, c'est un sujet d'actualité, et c'est le film qu'on a fait. Non mais mon meilleur souvenir, c'est Mathias. Ah voilà, c'est ce que j'attendais. Quand je l'ai vu arriver... C'est genre, j'ai kiffé tourner avec lui. C'est vrai qu'on a bien rigolé. Ouais, on a bien rigolé. Tu te souviens quand... Je peux pas raconter. Mais quoi ? C'est quoi ? Je peux pas dire. Mathias, c'est nudiste. Ah ! Non, non, c'est pas vrai. Non, non, c'est des conneries, ça. Non, c'est vrai que j'aime bien. Bon, c'est encore autre chose. On va tourner la roue. Ah, le foot. Franchement, moi, je suis un fan de foot. Un souvenir. La finale de la Ligue des Champions. Arsenal 2006 avec Thierry Henry. J'ai pleuré parce que je suis un fan d'Arsenal et Thierry Henry, c'est mon joueur préféré. Donc, dans ma tête, on allait gagner la Ligue des Champions. On l'a pas gagné. Donc, ça, c'est des souvenirs marquants. Bien sûr que j'ai un truc à raconter avec le foot. Ne me regarde pas comme ça. Il se trouve que j'ai joué une pièce de théâtre qui s'appelle Red Devils et où je faisais une hooligan des Red Devils. Et c'était hyper marrant parce qu'il y avait des scènes de match et ça a été toute ma culture foot. Bah, le vocabulaire, comment ta match, comment tu deviens ouf, comment tu vrilles et ça. Tu as tous les trucs et tout. Je t'imagine vraiment là-dedans. Mon meilleur souvenir de foot, ce que j'avais appris sur lui, c'est quand son fils, il a gagné contre Orly. Voilà. Evreurly. Evreurly. 3-0. Moi, je suis pas à fond derrière mon gosse au foot, loin de là. Mais c'est vrai que ça crée des émotions quand même quand tu vois. D'avoir ton fils courir à gagner. D'avoir ton fils. Des fois, tu te contiens un peu ce que tu peux passer pour un teubé un peu. Ça doit être bien d'avoir un enfant. Parce que moi, pour l'instant, j'en ai pas. Donc moi, la meilleure anecdote que j'ai au foot, c'est l'Argentine-France. 3-3. Quand Mbappé, il a marqué l'égalisation. Je me rappelle que j'ai sauté de m'en galaper et j'étais content. Alors que bon, je m'en bats complètement les coups. Ah ouais, bah. Donc Buna et son collègue. Adel Ben-Sheriff. Voilà. Adel Ben-Sheriff. Ils ont un duo dans numéro 10 qui est franchement hilarant. Ils jouent les oracles. C'est-à-dire les gars du quartier qu'on va voir quand on veut avoir une réponse sur un truc dont on sait pas trop... Voilà. Ou sur un choix qu'on a à faire et de ça. Donc évidemment, le personnage d'Ibrahima Ousmane Diallo va aller voir. Et en fait, je pensais pas que ça allait être barré à ce point. C'est génial. La scène est complètement folle. Tu bascules dans un autre univers. Et c'est extraordinaire. C'est très drôle. C'est vraiment un délire. C'est parce qu'il y avait un singe au fait. Je sais pas si vous voyez dans la scène. Ouais. Il y a un singe et à un moment donné... Et à un moment donné, on est en train de tourner. Et le singe en une fois, il fait n'importe quoi. Il commence à sauter sur la table et tout. Moi, j'ai tourné une scène avec Boon. Je vais vous dire, Boon, qu'est-ce qu'on a rigolé. Boon, il est... Il y a un texte. Mais il veut pas. Boon, c'est son texte. Il y a des éclairs de génie. Il sort des bêtes de vannes. Et il y a un physique et un aura tellement drôle que tout ce qu'il dit, c'est trop drôle. D'ailleurs, il dessine une des plus drôles dans le film pour moi. Avec un singe qui fume une chicha. Un singe qui fume une chicha, oui. Un singe qui fume une chicha. Ça en dit long, oui. Alors, allons-y. Ça, j'ai du maroc ? Il fume des chichas au maroc, des singes, oui. Oui. Bien sûr, frérot. Ah oui, pour de vrai ? C'est un cauchemar. Moi, j'ai pas tourné avec lui, Patrice Evra. Patrice Evra. Il a une histoire qui m'a beaucoup touché sur son enfance que j'avais vu une fois en interview. Et je trouvais que c'était un garçon qui avait une profondeur et puis une ouverture d'esprit et de parler même de ce qu'il avait vécu. Je trouve ça bien de se mettre à nuit. Puis ça a dû aider plein d'enfants dans son cas. Le problème, c'est que quand il est arrivé sur le tournage, il voulait pas descendre du Uber. Et on lui a dit frérot, descend. Il dit non, c'est mort, on descend pas les gars. C'est un vieux réflexe. De pas descendre des voitures. Un vieux réflexe. Tout ce qui est véhicules motorisés reste dedans. Ah bah, c'est moi. Magnifique. Elle est super cette actrice. C'est ma première expérience au cinéma. Tourner avec des gens comme Camille Chamoux, c'est une fierté. Et surtout, ça m'a à l'aise. Parce que moi, c'était ma première expérience au cinéma. Même si j'ai certaines facilités peut-être à m'adapter, je pense que tourner avec elle, ça m'a vraiment mis à l'aise. En plus, c'était des scènes où je devais être triste, être énervé. Et franchement, elle m'a beaucoup aidé par son écoute, par ses conseils. Et voilà, je la remercie. C'est une super actrice. En fait, j'ai trouvé ça super qu'il y ait le personnage de la maman. Parce que c'est la seule qui n'est d'aucun camp. Elle lui dit juste écoute-toi, quoi. Le goût que laisse le film, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de leçon. C'est pas un film qui donne des leçons. C'est pas moi. Oh purée, croissant, encore lui. C'est la personne déjà avec qui j'ai le plus tourné sur le tournage. On a fait un mois de prépa avant ensemble. Ilyas, c'est devenu un ami, tu vois, c'est devenu un frérot. Si j'ai une anecdote à raconter, il y en a tellement, mais je pense que je vais raconter celle le jour où on était sur le tournage, la scène où on se fait dépouiller. Il prenait des gifles, des gifles incroyables. Et à un moment donné, il y a un des acteurs qui devait dire une phrase. C'était, ouais, tu gagnes 10 000 euros par mois, t'es plus un mec de cité, un truc comme ça. Et le gars, il n'arrivait pas à dire cette phrase, et il répétait 40 fois. C'était incroyable. Et nous, on partait en fou rire, c'était impossible de rester sérieux. Donc ça, c'était vraiment un des moments du tournage où on a le plus rigolé. C'était très agréable parce que les deux, c'était leur première expérience. Enfin, ça a fait tellement du bien. C'est-à-dire que d'un coup, ils étaient juste tout le temps contents, tout le temps excités. Alors qu'Ilias, il faut quand même dire qu'il allait jouer tous les soirs et qu'après avoir joué, il arrivait sur le tournage. À mon avis, vraiment, début d'une grande carrière. Eh bien, écoute, qu'est-ce que je peux dire sur Adèle Ramy ? Écoute, très bon comédien, très solaire. Une joie de vie communicative et puis il est très bon dans ce qu'il fait. Par contre, la photo est dégueulasse. Bah, tu sais quoi ? Moi, je la trouve top, cette photo. Ah bon ? Ça fait un peu acteur américain. T'as déjà vu American Sniper ou pas ? Enfin, vraiment de très loin. Et moi, c'est un mec que je kiffais avant de le rencontrer. Je regardais ses vidéos sur les réseaux. J'ai toujours été fan de son travail. Tous les gens, ils vont te dire, ce mec, il est marrant. Et c'est vrai parce qu'il y a une générosité, il y a un cœur. C'est vraiment un mec drôle et sincère. Et il partage des vraies valeurs. Ah, c'est gentil. Non, c'est vrai. Je trouve que tout ce qu'il dit, c'est pertinent. Il rassemble, il fait passer des beaux messages sur les réseaux. Alors... Ibu Deschenafa. Alors, très bonnet. Sacré-né. Sacré-né, ouais. Mais top. Très bonnet. C'est ça qu'il donne à manger à son chien. Très bon comédien. Et on le met souvent dans les trucs comiques ou Kaira, tu vois. Et je pense que c'est un acteur qui a beaucoup de talent dans le drame, dans le côté dramatique. Je me rappelle, il s'est éclaté. Sur le tournage, il s'est éclaté, je pense, le genou ou l'épaule. Il s'est éclaté le genou. Il fume beaucoup. Il n'est plus qu'au rire. Un grand fumeur de bambou, le Didi, mais... Il est...